C'est effectivement l'organisation, les logiques d'organisation de contenu pour booster l'abonnement numérique. Donc je tenais tout de suite à remercier Fanny Delarue, directrice du groupe Le Messager, qui rayonne sur la Savoie, la Haute-Savoie, L'Ain, donc un groupe de presse hebdomadaire régional, et qui va nous partager son retour d'expérience sur comment booster, augmenter le panier moyen et booster l'abonnement numérique. Pour ce faire, elle sera interviewée par Luc Petitfrère, avec qui je travaille activement dans l'accompagnement des médias dans leur transformation numérique, sur les questions d'organisation, de management. Quelques éléments pour présenter Upgrade Média. On accompagne le Figaro, la Provence, la Dépêche, Telegram, donc beaucoup de marques dans leur transformation digitale, que ce soit sur les questions d'organisation, de formation, de mise au point de nouveaux produits, de perfectionnement effectivement des offres premium, et puis évidemment de travailler sur de nouvelles formules. Pour nous, la question de l'organisation est capitale, parce qu'elle doit amener effectivement les médias à se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur pour le lecteur. Ça c'est vraiment l'élément clé, mais j'ai déjà trop parlé, je vais laisser la parole à Fanny, pour effectivement introduire ses logiques d'abonnement, et comment elle a fait évoluer son organisation depuis 2-3 ans. Fanny ? Effectivement, bonjour à tous et toutes, donc on a commencé au messager, je vais vous raconter une histoire qui n'a que 4 ans, et pour autant on a déjà plein de choses à vous partager. Donc on a fait un changement au niveau du digital en octobre 2019, on a lancé, donc il y a vraiment 3 étapes clés, on a lancé notre nouveau site sur un modèle freemium. Donc avant, on avait un site, mais sur qu'on alimentait avec du contenu froid, et on programmait les contenus, considérant que comme nous on est un précepto, un contenu était périmé quand il avait plus d'une semaine. Donc voilà, ça c'était un peu l'ancien temps, mais il n'empêche que c'est bien de savoir d'où on part pour présenter où nous sommes, et après où on va. Donc ça c'était la première étape, passage en web first. Donc passage en web first, ça veut dire aussi changement d'organisation. Premier changement d'organisation, c'est justement ce que je vous disais, c'est comment on programme les contenus de la rédaction sur du contenu déjà paru dans le print, et bien c'est à passer à du digital first, puisque là on est sur un nouveau modèle. Et puis c'est aussi passer sur une organisation différente, et là on est passé par 3 étapes. La première étape, c'était de mettre en place ce que j'ai appelé à l'époque le triangle magique, c'est-à-dire avec un content manager, un community manager, et une personne en charge des acquisitions numériques. Parce qu'en fait, comme on n'avait pas de modèle payant, il fallait quand même quelqu'un qui s'y penche. Donc j'avais tout de suite identifié que la personne en charge de la diffusion dite traditionnelle, donc plutôt print, c'était un savoir-faire et un métier qui étaient totalement à part, et qu'il fallait vraiment quelqu'un qui soit focusé là-dessus. Donc ça, c'était le premier point de base, et puis la content manager, elle était aussi journaliste. Partant de ça, ensuite, on a eu un peu de la chance, parce que grâce au Covid, très rapidement, il faut bien qu'il y ait des côtés positifs, c'est qu'on a pu faire beaucoup d'acquisitions numériques, puisque les gens avaient du temps, et donc on a vraiment fait un principe de chalutier. Donc voilà, on s'est plutôt concentré sur les grosses marques, puisque je représente cinq marques, huit éditions, donc on est allé investir les marques majeures, notamment le messager, et puis on a fait le chalutier, et donc là, on a eu effectivement énormément d'acquisitions. Et puis, on s'est rendu compte, sur mon fameux triangle magique, dont je vous parlais tout à l'heure, la content était une journaliste, et là, c'est l'étape deux, et le deuxième, c'était un community qui venait du marketing, et plutôt du certifis des ventes, et qui faisait, en gros, qui animait les réseaux sociaux, qui allait échanger des trucs sur les communautés, etc. Bon, on s'est rendu compte que le fait que ce ne soit pas un journaliste, ça ne fonctionnait pas bien, l'appétence pour les sujets, la compréhension des sujets, comment derrière, je les pousse sur les réseaux sociaux, sans comprendre la genèse, sans avoir l'environnement, et le contexte du contenu, très franchement, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, du coup, on a rechangé l'organisation, on a eu un petit temps de Covid, avec le chômage partiel, ce qu'on a un peu tous connu, et ensuite, on est passé sur la troisième étape, qui était de dire, voilà, content community, bon, ben, en gros, ça ne doit faire qu'un, ça s'est organisé sous une forme de desk, qui va produire des contenus France Monde, et puis, on va plutôt mettre des ressources journalistiques, donc, qui vont produire des contenus, et puis, les partager sur les différents réseaux sociaux. Ça a plutôt bien fonctionné, et, en fait, toutes les plages, le fonctionnement du desk, en fait, sur la production de contenu France Monde, c'était vraiment de dire, ben, sur les périodes creuses, quand on voyait qu'il n'y avait pas suffisamment d'audience pour pouvoir dégager de la page vue, eh bien, on faisait de la production de France Monde, voilà. Alors, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'on est arrivé jusqu'à un niveau où près de 20% des pages vues du messager étaient sur du France Monde, mais on s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, on allait arriver à un taquet. Parce qu'en fait, la page vue, c'est bien, alors, effectivement, le messager a un gros modèle publicitaire, mais ça ne génère pas de l'acquisition. Clairement, le France Monde ne générait aucune acquisition. Et puis, à un moment donné, la production, elle a aussi un certain niveau de plancher. Donc, troisième étape, ce qu'on a fait, là, en début d'année, c'est qu'on a plutôt investi dans la rédaction web, mais plutôt comme fonction d'animateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait toujours du France Monde, mais surtout la fonction, mais à la marge, la fonction de la rédaction web et du desk web, c'est d'animer les contenus. Donc, on fait, finalement, autant de production de contenus, mais on a gagné plus de 25% de pages vues, et ça, ça a été on-off. C'est-à-dire que quand on a mis en place la nouvelle organisation, un mois après, on était directement à plus 20. Et l'avantage de ces contenus, c'est qu'à la fois, il y a des contenus premium, mais il y a aussi des contenus gratuits. Et sur les contenus premium, on s'est rendu compte qu'on générait beaucoup plus d'acquisitions. Et enfin, mon fameux triangle magique a été complété, du coup, non pas par un community manager qui, finalement, était dans le scope de la rédaction, mais plutôt par une personne en charge de la web analyse et de la rétention client. Sur la web analyse, je me rends compte, on a une petite structure au niveau du messager, on est 60 collaborateurs, une rédaction de 30 personnes. On n'a pas le luxe de pouvoir trop dépenser d'énergie, trop dépenser de ressources ou des choses qui sont très peu héroïstes. Le fait de pouvoir dire on met en place un projet, est-ce que ça fonctionne, est-ce que les KPI sont respectés, est-ce qu'on a les résultats, il faut très vite être en capacité de pivoter. Alors, on va arriver sur cette fameuse courbe que j'aimerais bien que tu nous décrives aussi. Alors, je vais me lever, j'ai le droit, tu m'autorises. Voilà, tu seras mieux. Donc, j'ai souhaité vous partager les résultats de ce que je vous explique au niveau de l'organisation. Donc, là, vous avez entre 2020 et l'atterrissage 2023 et la projection 2024, le nombre global d'abonnés recrutés. Donc, les abonnés, aux messagers, ils sont print plus web. Je vous ai fait un focus ensuite sur uniquement la partie digitale, mais parce que quand on a créé l'offre dès 2019, on s'est dit dans l'environnement d'un abonné, je n'ai pas voulu découper le digital d'une print, considérant que quand le lecteur est abonné print, il a aussi le digital et que ce soit vraiment un package. Donc, on voit bien qu'en 2020, on a eu plutôt en 2021 une forte progression, ce qu'on a à peu près tous connu effectivement avec le Covid. Et ensuite, on a plutôt un étalement au niveau des recrutés. Concrètement, sur mes recrutés, c'est clairement la performance digitale, de l'acquisition digitale, qui me permet de consolider mon portefeuille. Si j'exclus la partie digitale, clairement, j'ai plutôt un portefeuille qui est en baisse. Le taux de churn, donc là, c'est effectivement sur le portefeuille un élément qui est important parce que, comme vous pouvez voir, vous avez en bleu les recrutés et surtout en orange les CC. Là, ça va être vraiment un enjeu pour nous sur 2024 parce que, très franchement, on arrive à recruter. C'est relativement facile de recruter parce qu'aujourd'hui, on a une certaine maturité, alors c'est toujours, on peut toujours améliorer, mais on a une certaine maturité de proposition de valeur. C'est-à-dire que la ligne éditoriale, elle est claire, le digital first, globalement, il est plutôt bien mis en place et surtout, on a vraiment des contenus exclusifs de grande qualité. Ce qui fait aussi qu'entre 2020 et 2023, j'ai pratiqué trois fois des augmentations de tarifs. Vous voyez bien que sur mes recrutements, ça n'a absolument rien changé. C'est-à-dire que j'ai encore une élasticité prix qui peut encore progresser et je pense que même j'ai encore 40% de marge d'évolution de mon prix. Pour résumer, le prix n'est pas un obstacle. Le prix n'est absolument pas un obstacle. Quand on a vraiment, quand on a une proposition de valeur claire et que le produit, il est bon et qu'on a un contenu qui est exclusif, le prix, ce n'est pas le sujet. En fait, c'est vraiment quelle proposition de valeur je donne à mon client et ensuite, qu'est-ce que je vais lui offrir autour dans son expérience pour pouvoir le conserver. Je reviens sur le desque web dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que mes contenus, auparavant, ils étaient distribués quand le papier était prêt. Donc en gros, j'ai fini mon papier, je le mets sur le web, peu importe l'heure, peu importe s'il y a un autre papier qui est là au même moment, en gros, j'ai fini, je balance, je fais du web first et puis terminé. Et ça veut dire que plusieurs fois, on s'est aperçu qu'on se faisait prendre l'avantage parce que nos petits confrères, ils regardaient ce qu'on faisait, eux, ils publiaient à la bonne heure et du coup, ils prenaient toute l'audience sur notre dos. Donc on a travaillé sur à quel moment étaient les pics d'audience, à quel moment et quelle typologie de sujet plaisait aux lecteurs et aux inscrits et aux anonymes, mais à quel moment on avait les visiteurs qui étaient sur notre site pour pouvoir justement séquencer l'intégralité de la journée avec tous les contenus qu'on pouvait mettre et ce qui permet en fait pour un même contenu d'avoir une visibilité beaucoup plus grande et la rédaction web, quand elle voit que sur une édition, ça fonctionne bien, ça commence à monter, ça fait du buzz, peu importe que ce soit gratuit ou payant, elle va pouvoir le distribuer aux autres. Donc on fait recirculer très régulièrement les contenus, ce qui est un cercle vertueux et ce qui fait aussi que l'abonné, il a toujours l'impression d'avoir plein de contenus et une grosse proposition de valeur. Et donc du coup, effectivement, le prix, ce n'est pas trop un sujet. On questionne quand même tout le temps nos abonnés et nos inscrits et pour nous, le prix, ce n'est pas le sujet, c'est plutôt le sujet, c'est la reconnaissance client. Alors je vais passer à la deuxième courbe justement où il y a le panier. Oui, effectivement. Donc là, on peut voir qu'entre 2020 et là, l'atterrissage 2023 et la projection 2024, on a en deux ans augmenté notre panier moyen de plus de 28%. Comment on a fait ? J'ai le même nombre d'abonnés ou quasiment, je vous ai montré tout à l'heure, je n'ai pas fait une progression fulgurante sur mon volume d'abonnés. Donc comment on a fait ? Eh bien c'est simple, on a décidé de défendre notre valeur. On a limité ce que je faisais au démarrage en 2020, le chalutier, je te fais du 1 euro le premier mois, 1 euro pendant deux mois, 3 euros vraiment trois mois, 0 le premier mois, 15 jours gratuits, enfin toutes ces offres-là qui finalement déprécient la valeur, on a plutôt décidé de les limiter dans le temps, donc effectivement il y a des périodes comme les soldes ou Black Friday, bon là les gens attendent du prix donc on va y aller mais sur tout le reste de l'année, on défend vraiment la valeur du produit et la proposition de valeur à travers des campagnes et des opérations plutôt de marketing éditorial. Par exemple, pendant l'été, on va plutôt communiquer sur le fait que chez nous, ils vont avoir plein d'idées de sortie à faire, des endroits à découvrir sur leur territoire et on va le travailler en format série pour justement leur donner envie de s'inscrire et de s'abonner. Et puis quand ils ont déjà payé dès le premier mois la valeur du produit, après l'enjeu c'est de pouvoir travailler la rétention. Je crois qu'il y en a une troisième. Donc là vous avez par contre ce dont je vous parlais tout à l'heure, là c'est l'abonnement payant avec le full web. Donc ce que je vous présentais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le messager est dans son portefeuille d'abonnés, on est en termes de performance la meilleure de la PHR puisque 18% de notre portefeuille abonné est du digital. Et il dit ça full digital. c'est-à-dire que je n'ai pas mon offre cumulée. Sur mon offre cumulée dans les abonnés qui sont print et qui ont le numérique, 50% ont activé ce qu'on appelle leur compte connect, c'est-à-dire ils ont fait la démarche d'avoir un identifiant qui leur permet gratuitement, puisque ça fait partie de leur offre, d'accéder au site. Et là, on a mis en place plein de campagnes pour essayer de faire évoluer ce pourcentage-là clairement, je suis au taquet. C'est-à-dire que j'ai accepté que dans mon portefeuille d'abonnés, il y a des clients qui veulent être only print. Et ça leur va comme ça. Alors, moi je voulais un petit peu compléter. Donc tu parles de la structure du desk, donc avec journaliste, quelqu'un qui s'occupe un peu de tout ce qui est diffusion, etc. Et puis tu as, si j'ai bien compris, donc un analyste de données dans ton équipe. Oui. Et donc ça, c'est quand même un point clé parce que ce n'est pas quelqu'un qui va produire, c'est quelqu'un qui va analyser. Exact. Et quelle est l'importance pour toi d'avoir une personne qui ne fasse que ça ? C'est crucial. Enfin, je pense que pour toutes les structures, alors c'est vrai que les gros, ils ont beaucoup data scientists, data analyst, voilà, il y a beaucoup de choses et on se dit voilà, moi je suis petit, oh les gros, ils ont plein de moyens, ils ont plein de gens et du coup, moi il faut que je fasse ça avec mes petits brins. Mais moi je trouve qu'au contraire, en étant petit, ça nous oblige à prendre les bonnes décisions rapidement parce qu'on n'a pas les moyens, enfin en tout cas, sur le périmètre du messager, j'ai pas les moyens de surinvestir dans des choses qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire de demander de l'effort et de l'énergie à ma rédaction, de produire une certaine typologie de contenu qui finalement ne répond pas au KPI qu'on s'est fixé. Donc les deux, c'est simple, c'est soit faire de la page vue puisque derrière, il y a un modèle de monétisation, soit de faire de l'abonnement. Donc après, on regarde aussi les contenus que les abonnés consomment. Donc ça, c'est aussi un critère et un KPI à suivre pour se dire, ok, ça ne génère pas de l'acquisition, par contre, ça me permet de faire de la rétention. Mais si on n'a pas ça en scope, pour moi, c'est difficile de dire un peu au doigt mouillé, tiens, on va faire ça puis on verra dans un an ou dans deux ans si ça fonctionne ou pas. alors après, elle n'est pas 100% dédiée à la web analyse puisque bon, petite structure, on investit, mais voilà, elle est aussi en charge toute la partie rétention et c'est pour ça que c'est une deuxième casquette qui est plutôt production mais à destination du business où justement, dans son projet, et ça c'est le point 4 sur l'organisation et comment on la fait évoluer, c'est sur toute la partie rétention parce que vous avez vu ma courbe tout à l'heure entre mes recrutés et mes CC, ben le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas du tout. Donc aujourd'hui, j'arrive à recruter mais je n'arrive pas à les conserver. Donc c'est la raison pour laquelle j'investis des moyens humains mais pas que pour que dès fin 2023 et surtout sur l'année 2024, je puisse les conserver. Les actions qu'on met en place pour les conserver, au mois de juin, on a créé un groupe WhatsApp à destination des abonnés. Co-animer avec la rédaction, encore une fois, c'est je suis abonné. Quelle est la reconnaissance de la marque parce que je suis abonné ? Parce que tu es abonné, tu as un contact privilégié avec la rédaction, tu as accès à des jeux concours et puis surtout en exclusivité, tu as des infos sur ton territoire, on te propose des idées de sortie plutôt en fin de semaine et puis quand il y a une actu chaude, le réflexe de la rédaction, c'est tout de suite de venir la poster et il y a vraiment une relation très particulière qui se fait. En 2024, on va mettre par exemple en place des afterwalks avec nos abonnés. Donc, c'est créer en fait vraiment une communauté d'abonnés pour pouvoir les garder. C'est remettre de l'humain dans la relation. Oui, exactement. Et donc, vous avez aussi quand même une chance d'être adossé à un grand groupe qui s'appelle La Voix du Nord et qui vous fait aussi bénéficier d'études sur des études d'impact. Donc, ça vous permet en fait de faire de l'apprentissage. C'est-à-dire que vous lancez un produit et vous vérifiez tout de suite ça marche, ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'auparavant on va dire deux fois par an, il y avait des grandes études. Donc, on faisait des études, alors en plus, on faisait des grandes études majoritairement lecteurs. Comme 80% de mon audience est plutôt sur une de mes éditions, on prenait des décisions en disant, ben voilà, comme l'étude une à deux fois par an, elle dit ça, les lecteurs, ils veulent ça et puis, on déroulait, nouvelle charte et puis pour tout le monde, on fait pareil. Sauf que moi, je représente cinq marques, huit éditions et que notre média d'hyper proximité, mes clients, abonnés, lecteurs d'un territoire sont totalement différents d'un autre. Et donc, du coup, on a travaillé depuis deux ans justement sur des personnages et des engagements éditoriaux sur chaque édition pour pouvoir répondre au mieux à leurs problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus une charte éditoriale, mais on en a huit parce qu'on en a une par édition. Alors, des fois, elles se recoupent, il y a des sujets qui se recoupent, il y a des philosophies et des modes de traitement qui se recoupent, mais pour autant, les thématiques sont différentes parce qu'en fonction du territoire, local, micro-local, je n'ai absolument pas les mêmes problématiques. Sur la partie groupe, effectivement, adosser à un grand groupe, c'est effectivement une chance, ça c'est évident, et surtout, on a mis en place, il y a un an, alors il y a deux ans, on a mis en place un panel avec des lecteurs, mais aussi avec des non-lecteurs, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi pourquoi vous ne misez pas, pourquoi vous n'êtes pas abonnés, parce que souvent, les abonnés, s'ils vous payent, s'ils vous achètent ou s'ils vous reçoivent, c'est qu'a priori, ils sont contents, donc bon, je suis contente qu'ils soient contents, puis surtout qu'ils restent parce que je les aime très fort, mais j'ai quand même un enjeu business, il faut que j'aille en récupérer des nouveaux, donc qu'est-ce qu'ils veulent, les nouveaux ? Donc l'avantage du panel, c'est celui-ci, et puis en début d'année, on a passé les questionne, et ce qui nous permet chaque mois, donc après, on a des indicateurs avec des NPS, Net Promoter Score, des taux d'engagement, donc on score en fonction de l'utilisation des inscrits ou des abonnés, leur niveau d'engagement vis-à-vis de la marque, et puis surtout, il y a une partie champ libre, donc avec plein de verbatim où ils nous expliquent pourquoi ils sont contents, bon ça, on aime bien le savoir et puis ça fait plaisir à la rédaction, mais pourquoi aussi ils ne sont pas contents parce qu'ils l'expriment clairement. L'avantage, c'est qu'en ayant cette expression de besoin, tout de suite, on arrive à pivoter et on n'attend plus les grandes études une fois par an pour dire, il faut qu'on change, le temps qu'on mette en place les changements, il se repasse encore six mois, puis deux ans après, on commence à faire le truc et puis en fait, on n'est déjà plus sur le marché, on n'est plus en les attentes des clients, donc ça nous permet d'être beaucoup plus agile. Voilà, donc c'est un vrai tableau de bord, une gestion quotidienne et puis... En temps réel. En temps réel, voilà, c'est tout à fait. J'ai le nom des personnes en temps réel, ce qui ne va pas et même parfois, selon les situations, on est même amené à les appeler pour leur dire, écoutez, voilà, on a vu que vous avez répondu ça, je pense qu'on peut vous aider comme ci, comme ça et puis on essaie de les rattraper au mieux. Alors, peut-être que maintenant, je pense qu'on a un petit peu déroulé un petit peu toute cette stratégie d'abonnement et de rétention. Si vous avez des questions. J'arrive. J'arrive. Bonjour, merci. Moi, je travaille pour un groupe de presse qui s'appelle Oracom et on a pas mal de magazines qui sont des bimestriels, très axés lifestyle, bien-être, développement personnel et nous, on a pas mal de mal, en fait, à développer nos abonnements numériques parce qu'on a des sites qui sont, comment dire, qui n'ont pas beaucoup de visites et du coup, pour faire la promotion, c'est compliqué, on est sous-staffé et du coup, on ne peut pas non plus poster des actus comme un quotidien, par exemple, ou un hebdo. Est-ce que vous avez des clés qu'on pourrait mettre en place pour pouvoir développer, du coup, tous ces abonnements numériques ? Tu veux répondre en partie ? Oui. Les réseaux sociaux, il faut pouvoir jouer, effectivement, sur les réseaux sociaux et la promotion de vos contenus, mais avec quelque chose de bien charté, de très professionnel, de vraiment bien soigné, mais effectivement, mettre le focus sur le plus important, le plus signifiant dans vos contenus. Il y a certainement des pépites qu'il faut faire briller. Voilà, mais là, je te laisse parler. Oui, il y a ça et puis je pense aussi sur les contenus mag, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la recirculation des contenus. donc, c'est les faire recirculer et puis aussi pouvoir les retravailler. C'est-à-dire que le desk web, il a aussi un rôle, les contenus qui ont bien fonctionné ou qui peuvent être encore dans l'air du temps, il les retravaille. Donc, parfois, des fois, c'est juste changer la photo, retitrer, mettre un résumé, mettre plutôt en avant un angle qui a été développé plutôt que le papier de tête de démarrage, mais je pense que c'est ce que je disais sur l'organisation du desk, c'est-à-dire qu'en fait, avec autant de production, donc quelle qu'elle soit, en fait, petite, moyenne, grande, mais avec autant de production, j'arrive à aller chercher beaucoup plus. Et puis, ce que je vous conseillerais de faire aussi, c'est que même si votre site, il a peu de visites, c'est d'identifier quand sont vos temps chauds. Et quand les temps sont chauds, c'est là où il faut balancer la sauce. Où il faut mettre le meilleur parce que quand ils sont là, ils vont avoir une super expérience, ils vont avoir tendance à revenir et puis c'est un cercle vertueux. Les moteurs de recherche vont voir que votre contenu, il est bien indexé et puis en fait, en ayant exactement le même contenu. Bonjour, merci pour cette présentation. Laurent Odoir, groupe Legal Tout Digital, alors je suis le directeur de publication de mes infos et président du groupe Tout Lyon qui va de l'Auvergne jusqu'aux montagnes que Fanny doit très bien connaître. Oui, oui. On va y retourner très vite histoire de retrouver nos montagnes. Beaucoup de questions mais plus l'humain, vous l'évoquiez, comment vous avez acculturé vos équipes ? On est bien d'accord que qui dit web dit un travail 7 jours sur 7. si on veut faire un vrai web et donc en quoi le fonctionnement hebdomadaire a changé, y compris sur le week-end. Est-ce qu'on est resté sur de la programmatique ? Comment vous avez implémenté vos équipes ? Vous parliez des content managers, des community managers, le fait qu'ils soient journalistes. C'est toujours le cas ? Oui. D'accord. Ils ont les deux. Ok. Oui. Ok. Et peut-être un mot sur le panier moyen parce que le prix, vous évoquiez que ce n'était pas une barrière. De quel prix parle-t-on ? Parce que c'est vrai que si on passe l'abonnement de 10 à 20 balles ou si on le passe de 60 à 150. Voilà, je vais pêle-mêle quelques questions. Je ne suis pas obligé de répondre à tout. Il y a plein de questions. La première, moi j'entends management du changement vis-à-vis des rédactions. Alors là, c'est clairement la pédagogie. Alors, le fait qu'on ait changé de site, il y a eu des modifications sur le site en 2019. Ça a déjà été un palier. C'est-à-dire de dire on va passer sur un modèle freemium. C'est-à-dire que grâce à vos contenus on va aller chercher des nouveaux abonnés. Déjà, c'était un passage et c'était visible aussi pour eux. Mais il a fallu les aider. Dans l'aide, effectivement, on a beaucoup formé, on a beaucoup accompagné, on a donné du sens et on a surtout beaucoup partagé les résultats. C'est aussi la raison pour laquelle, je reviens à Web Analyst, le partage des résultats, c'est aussi un élément essentiel pour les rédacs parce qu'elles ont besoin de savoir ce qu'elles font, si ça marche ou pas. Et même, c'était marrant, des fois, il y en a certains « Ah, j'ai fait tel papier, je pense que ça devrait bien marcher. » Puis quand ils voient les résultats, ils se disent « Ah, je suis déçue, c'est pas normal, c'était un bon contenu. » Ouais, mais là, quand on commence à scroller, à quelle heure il a été publié ? Comment tu l'as poussé sur les réseaux sociaux ? Comment tu as vendu ton papier ? Ben voilà, donc là, on va pouvoir t'aider et améliorer. Donc sur le management du changement, il est important, il est important au démarrage, mais franchement, il est continu. Même encore aujourd'hui, on travaille toujours sur... Là, on est plutôt nous sur la vidéo parce qu'effectivement, la vidéo permet de faire recirculer beaucoup plus l'information, ça permet aux lecteurs d'être plus longtemps sur les sites. Donc là, on a passé le management du changement sur le digital first. Globalement, on y est bien. Maintenant, c'est comment j'intègre d'autres contenus dans mon contenu. Donc la vidéo, l'audio. Donc là, on est encore dans du changement. On est en permanence. Donc c'est plutôt un cycle continu. Et puis, ça ne nous empêche pas de pivoter. Par exemple, sur le podcast, on s'est lancé en 2021 en se disant le modèle du podcast, on se donne rendez-vous tous les 15 jours autour d'une thématique, d'une série, d'une émission qui s'appelait Les gens d'ici. Et puis, on s'est rendu compte parce qu'on n'avait pas de web analyse. Au bout de deux ans, le truc ne fait pas beaucoup d'audience, on a très peu d'écoutes, on n'est pas hyper satisfait du rendu final. Selon les clients, les interviewés qu'on avait, il y avait plus ou moins des bonnes audiences. Mais en soi, c'était déceptif. En plus, les équipes me disaient « Ouais, ça fait 50 écoutes, ça me prend du temps, c'est long, ça me fait faire le travail deux fois parce que j'écris pour mon papier et ensuite, je fais la prise de son. » Franchement, pour ce que ça rapporte, honnêtement, on ne voit pas l'intérêt. Et ils ont raison. Donc, on a pivoté parce que quand on a regardé les KPI derrière et les écoutes, ce n'était pas bon. Donc, on a pivoté en disant « Maintenant, on va travailler sur un modèle de série, en format série. » on met dans le calendrier, on planifie des thématiques et des séries. Donc là, on a fait sur les sorties cet été. Au mois d'octobre, on a fait sur les séries criminelles et du coup, on fait 80% de taux de complétion et c'est le meilleur podcast en fait. Donc, le fait de planifier, ça a fait toute la différence et de travailler un peu différemment parce que ça nous a permis de faire la promotion de ce contenu, d'événementialiser le contenu, de faire du marketing éditorial et en plus, derrière, on le remet aussi dans le journal. Donc, on fait la promotion du podcast avec le contenu. Sur le point, il y avait encore une autre question dans votre question. sur le panier moyen, on parle de quel prix ? Moi, je parle du... Alors, j'ai augmenté tous mes prix, déjà. Là, depuis 4 ans, chaque année, on fait évoluer. Sur le plus de 28%, c'est sur mon full web. Au démarrage, quand on s'est lancé, on a fait 3,90, 4,90 et là, on est monté à 5,30 par mois en prélèvement automatique. sur le web, en tout cas, chez moi, ce qui fonctionne le mieux, c'est le prélèvement automatique. Le date à date, c'est un peu à la marge. Après, je pense qu'on est plutôt sur une cible grand public. Donc, voilà. Donc, le prix, en fait, est peu cher. Et enfin, oui, sur le travail, 7 jours sur 7 et les week-ends, il n'y a pas de travail le week-end, c'est de la panification. Sur l'organisation des journalistes, oui, on publie tous les jours. En fait, les journalistes, avant, ils travaillaient bien quotidiennement. Alors, OK, ils ne travaillaient pas les week-ends, mais ils travaillaient bien du lundi au vendredi et chaque jour, ils produisent au moins un papier. Donc, en fait, ce papier qu'ils produisaient et qu'ils écrivaient en prévision du journal Print pour le bouclage, finalement, ils le publient en Web First. L'avantage aussi de le publier en Web First, c'est que ça permet de donner une tendance de décision sur qu'est-ce qu'on va mettre en une. Parce que si un contenu a bien fonctionné sur le digital, ça veut dire qu'il intéresse ou au moins qu'il a créé des interactions ou de l'acquisition, c'est qu'il plaît, c'est qu'il intéresse. Donc, c'est plutôt ce contenu-là dont je vais faire la promotion parce que moi, en précepte domadaire, j'ai quand même un poids très fort encore de venteau numéro. donc 70% du chiffre d'affaires encore du messager sur la diffusion, c'est l'aventeau numéro. Donc, le poids, en fait, du contenu que je vais mettre en une, il est essentiel dans le business model. Je pense que j'ai répondu à tout ça. Oui, je pense, oui. Voilà. Donc, on peut quand même conclure avec une augmentation du chiffre d'affaires de 25% par an depuis 3 ans, c'est ça ? 28. 28%. Waouh ! Voilà. Alors, le mérite, c'est aussi, c'est que vous avez eu des chiffres. Donc, ça montre vraiment clairement la transparence aussi de cette information. Et bien, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.